La Vierge que vous voyez actuellement a été offerte donc par le chanoine Dubara, un très grand érudit. Il l'avait achetée sur le marché. On a dit qu'elle était du XIIIe siècle. Personnellement, je verrais assez bien une Vierge du XIIe siècle. Elle a un hiératisme, si vous voulez, qui est très fort. Si aujourd'hui apparaît un petit peu moins, parce qu'on vient mettre une couronne, un manteau, etc. Mais si on la remettait dans son aspect originel, vous verriez qu'elle a une simplicité, un hiératisme qui nous ramène plutôt un petit peu à l'arrivée. Sur la mer qui nous sépare de Dieu, le pont est périlleux. Et il y a tant de loups-garous que le pont ne peut passer nulle âme s'il ne l'aide Notre-Dame. Chantait Gauthier de Coinci au XIIe siècle. On sait que pendant cette période moyenne âgeuse, on lança de nombreux ponts sur fleuves et cours d'eau pour faciliter le passage de pèlerins ou pour aider le trafic routier, écrit Mme Coetland, en ajoutant que souvent, des chapelles sont construites à la tête ou au bout de ces ponts. L'histoire raconte qu'à Pau, au moment de mettre au monde celui qui deviendra Henri IV, Jeanne d'Albret, sa mère, invoqua Notre-Dame du bout du pont par un chant qui lui était dédié. De quel côté du pont la statue était-elle vénérée, nul ne le sait. Ce que l'on sait, c'est qu'au début du XXe siècle et après bien des péripéties, cette Vierge est vénérée dans une chapelle de la pension des servantes de Marie, rue du 14 juillet, au sud du Gave, où le chanoin Ourcade, curé de Jumançon, fait célébrer deux messes par semaine. Mais cela ne le satisfait pas tout à fait. En 1922, il acquiert un baraquement du champ d'aviation tout proche et l'installe à rue du général d'Auture pour le transformer en chapelle. Il y place la Vierge tant honorée dans une niche trilobée accostée de deux anges, portant l'un les armes du Béarn, l'autre celle de la France. Quelques années plus tard, la ville de Pau décide de réaménager la place Clémenceau, où se trouve le couvent des Ursulines et sa chapelle, l'église de Saint-Ursule. Considérée à l'époque comme la perle des chapelles de Pau, elle fut construite en 1872 par l'architecte Tuzzi dans le style néo-gothique très prisé à la fin du XIXe siècle. Pour le chanois Nourkade, c'est une magnifique aubaine. Sans hésiter, il se porte acquéreur de la chapelle pour la somme de 220 000 francs. Il n'a pas un sou, la Providence et sa propre énergie y pourvoiront. Il multiplie kermesse, souscription, quête et n'hésite pas à faire venir des personnalités comme le père Land, pionnier de la prédication radiophonique ou encore l'abbé Brémont, récemment élu à l'Académie française et dont la conférence rapportera 10 100 francs. Au début de l'année 1929, les travaux peuvent commencer sous la conduite gracieuse de l'architecte Navarre, paroissien de Jurançon. Les pierres sont numérotées, désenclavées et le tout est provisoirement d'entreposer au bord du gave, près du lavoir. Cette déconstruction qui doit être menée tambour battant ne va pas s'en poser de problème. Dans un courrier adressé à l'entrepreneur le 3 avril 1929, l'architecte demande une surveillance plus étroite des travaux de démolition. En octobre 1929, la première pierre est bénie et posée par Mgr Géheur, évêque de Bayonne. Et le 18 décembre 1932, l'Église est consacrée par Mgr Matthieu, évêque de Dax. Elle ne possède alors que les vitraux offerts par les Ursulines, ainsi que les quadrilobes aux encadrements dorés que l'on voit dans le cœur venant eux aussi de l'ancienne Église. En 1932, l'abbé Ourcade confie aux ateliers Maume-Jean, maîtres verriers à Rendailles, la réalisation des vitraux de Notre-Dame-du-Bout-du-Pont. Ce sont eux qui réaliseront également la magnifique mosaïque qui entoure la statue du cœur. On y retrouve les deux anges. Mais ce sont Louis XIII et Anne d'Autriche qui sont au pied de Notre-Dame. Enfin, en 1941, c'est à René-Marie Castin, peintre béarnais et Grand-Prix de Rome en 1924, que le chanoine Ourcade demande de réaliser les peintures murales pour parfaire la décoration du cœur. et à René-Marie Castin, et à René-Marie Castin, Sous-titrage FR ?